Le monde est fabriqué avec tout ce qu'il y a et son contraire. Le bon, le mauvais, le grand, le petit, le maigre. Et tout ça, c'est autour de nous. Même dans la nature, nous le voyons. Et ça, c'est une richesse, la richesse de la vie. Mais quand on regarde cette richesse, nous les humains, on veut en profiter, on veut prendre ce qu'il y a de profitable pour pouvoir se donner une existence de rêve. Donc, on sépare, on compare, on prend des choses pour qu'elles soient à notre goût et on rejette ce qui n'est pas à notre goût. À ce moment-là, se crée une dualité. Une dualité en soi, parce que, en soi, il y a la vie qu'il y a, ce qu'il y a autour de nous, le tout qui est là. Et en fait, on prend de ce tout-là, avec la comparaison qu'on fait, on extirpe ce qu'on veut et on poursuit ce qu'on aimerait. Donc, on a divisé cette totalité, tu vois, émerveillante, toutes ces différences, tout ça, on les a divisées. Et après, on a pris seulement ce qui était intéressant pour pouvoir parader, pour pouvoir avoir toujours mieux. Et donc, on a créé ce qu'on appelle la dualité. La dualité est en soi. L'homme crée la dualité. Il n'y a pas de dualité. Ce que tu crées, c'est juste de vouloir avoir ce qui est confortable pour toi, une sécurité que le monde t'a demandé de faire exister, en fait. Parce que toute la propagande va dans ce sens. On te dit comment tu dois te comporter, comment tu dois être, qui tu dois devenir. Et en fait, tu n'es plus en phase avec le tout. Tu divises le tout pour te donner une petite représentation de ce que tu es. Et ce que tu es est devenu la petite représentation que tu as extirpée de ce grand tout immense qu'on ne peut pas diviser. Tu peux croire que tu peux diviser tout ça. Mais c'est un seul tout. C'est pour ça que si ton esprit s'en mêle, si tu t'en mêles, si tu veux exister à travers ce que tu penses, alors il y aura dualité. Dualité entre ce qui est là et ce que moi, j'aimerais avoir. Et ce que toi, tu aimerais avoir. C'est une illusion. Donc, tu crées un monde d'illusions et dans cette illusion, il y a les batailles entre ce qu'il y a et ce qui devrait y avoir. Et tu as l'illusion, comme ça, de croire que toute cette division-là, elle doit se faire pour exister, pour que tu puisses, toi, te mettre d'un côté pour avoir ta zone de confort. Mais quand tu as cette zone de confort, en fait, tu es dans la tourmente parce que tu t'es isolé dans un petit monde où tu as sorti du tout une expérience et tu l'as emmené avec toi et tu es identifié à cette petite chose. Donc, tu n'es plus en accord avec le tout. Tu es divisé. Tu es quelqu'un qui n'est pas en phase avec ce que la vie, elle est. Pourtant, ce que tu es, toi, est un tout. L'individu même que tu es ne peut pas être divisé. Ce que tu es là-dedans, il y a tout aussi, toute cette richesse de la planète. C'est-à-dire le bon, le mauvais, le gentil, le vilain, tout ça. Mais toi, tu as voulu séparer ça parce que tu regardes le monde et le monde te dit non, ça, ce n'est pas bien et ça, c'est bien. Donc, on te dit il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Il faut rester avec ce qui est agréable. Donc, ce que tu fais, tu te divises. En croyant, tu peux te diviser et tu montres au monde seulement ce que le monde veut voir. Donc, tu es dans la division. Il y a un conflit en soi, là, avec ce qu'il y a, ce qui se meut et ce que tu aimerais faire exister. Tu aimerais faire voir ça. Donc, tu montres et quand tu montres quelque chose de toi, ce n'est que l'apparence qui est montrée, une image, un concept, un idéal et c'est toutes ces choses que nous fabriquons qui créent la dualité entre le tout et ce que l'on a pu en retirer et qui veut retirer quelque chose, c'est celui qui ne comprend pas le tout, qui ne peut pas accepter le tout parce que le tout, c'est quelque chose d'immense et ça ne te donne pas de zone de confort. Tu es cela. Tu ne peux pas te diviser de ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la dualité n'existe pas. Elle n'existe que parce que tu veux la faire exister et ce sont nos pensées qui font exister ce qui est faux et nos pensées sont l'illusion de nous-mêmes et nous voulons faire exister quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que tout est un. Ça ne peut être divisé. Ça ne peut que être harmonieux. L'univers est harmonieux avec toutes les choses qu'il y a dedans et toutes ces choses viennent de la même source. Si tu crois que tout ça, on peut diviser, alors tu auras l'impression d'avoir plusieurs sources qui coulent. Oh, il n'y a que une source. La source de tout. Si tu divises cela, alors tu vas te prendre pour quelque chose qui coule. C'est-à-dire, toute ton expression sera le bien-être que tu te proposes d'avoir, la comparaison que tu te proposes d'avoir. Toutes les pensées que tu as, tu vas les mettre en œuvre, tu vas vouloir exister à travers ça. Donc, c'est cela que tu veux faire exister. Et tu vas fabriquer le monde avec ce que tu as prévu, ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est parce que c'est quelque chose avec lequel tu t'es identifié. Ce sont les pensées. C'est un programme qui t'a été donné avec lequel tu donnes ton image, l'image de ce que tu es devenu. Et cette image, elle fabrique le monde dans lequel tu es. Donc, ce monde est en dualité avec la réalité de ce qu'il y a. Ce que tu vois, en fait, n'est pas une réalité. C'est justement un montage de ce que tu penses devoir avoir pour pouvoir pour pouvoir te garder dans cette image que tu as fait de toi, pour pouvoir faire en sorte que cette image soit acceptable. Parce que le monde a décrété ainsi. Comment sont les choses ? On a comparé. On a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. aussi tôt que tu fais ça, il y a dualité dans ton esprit. Parce que tu es entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Donc, il y a cette quête constante pour la vérité et ce que tu es là est en conflit avec tout ça. tu essayes de te dégager toute ta vie pour pouvoir être libre de la confrontation entre l'illusion et la réalité. C'est ça la dualité. Et cette dualité est pénible parce que tu crois toujours devoir répéter toujours les mêmes choses pour faire exister ce que tu voudrais être. Et ce que tu voudrais être c'est tout simplement une identification que tu as avec la pensée. C'est la pensée qui fait exister ce que tu te donnes d'être. Mais tu n'es pas ça. Tu es quelque chose au-delà de tout ça. Quand tu es vrai, quand tu es présent, tu es au-delà de tout ce qui se joue. C'est la présence qui est là. la présence qui peut dominer sur tout puisque la présence c'est un tout. Ce n'est pas divisé. On voit l'ensemble sans que l'ensemble ne soit dissocié. Sans que la pensée vienne interférer avec le tout. Parce que la pensée c'est la fragmentation du tout. si tu fragmentes ce qu'il y a à travers ce que tu veux parce que ce que tu veux c'est une demande constante, incessante pour pouvoir exister. Et tu ne peux exister qu'à travers la division que tu fabriques du tout. C'est-à-dire tu prends le tout, tu compares, tu prends ce que tu as besoin et à travers ça tu existes. Tu te donnes une existence. Mais cette existence c'est une illusion. Donc l'illusion est en porte-à-faux avec la réalité. C'est ça la dualité. Tu es en dualité. Et là on est en train de dire regarde les choses comme elles sont. Pas comme elles devraient être. Parce que ce qu'elles devraient être c'est justement ce sont tes pensées qui reviennent et qui te dictent comment tu devrais être. Et tu t'es identifié à ça. Donc tu cherches à être ce que tu n'es pas. Donc tu deviens toujours quelque chose que tu te promets d'être mais en fait ce que tu es à ce moment-là sera en rivalité avec le vrai avec l'authentique. parce que l'authentique tu l'as renié pour faire exister ce que tu penses être. Donc la pensée elle a besoin d'être vue. Tu as besoin de voir ce qui se passe. Tu as besoin de regarder qu'est-ce qui se passe en soi en toi comment ces pensées arrivaient comment elles sont faites de quoi elles ont l'air pourquoi tu t'es identifié à elle pourquoi tu aimes tant la sécurité qu'elle propose parce que la sécurité c'est que tu t'es identifié à ça et cette pensée elle croit que la division apporte de la sécurité et donc tu t'es identifié à une certaine sécurité et tu dis moi je suis fort je ne suis pas faible moi je suis grand je ne suis pas petit je suis riche je ne suis pas pauvre donc toutes ces pensées t'apportent de la sécurité donc tu veux tu voudrais toujours être encore mieux et mieux et mieux mais en attendant toute cette activité crée dans ta vie la dualité tu es en dualité avec toi-même mais en fait tu ne sais pas être en accord avec le tout de ce que tu es et si tu sais sortir de cette activité de la pensée et ne plus être identifié à la pensée juste comprendre que tout ce qui se passe là qui traverse ton esprit ce n'est pas ce que tu es donc le laisser être ne pas t'identifier avec ne pas être subjugué ne pas réagir à ses pensées alors tu seras libre de cette dualité parce que en réalité il n'y a pas de dualité il y a juste l'harmonie et l'harmonie se trouve dans la richesse de tout ce qu'il y a quand tout ce qui est là est accepté pour ce que c'est mais pas pour ce que on aimerait donc la comparaison ça ne donne pas l'harmonie la division non plus la demande égocentrique non plus pourtant nous sommes animés de cela parce que ce sont nos pensées qui sont programmées pour pouvoir t'emmener là où il y a la division et quand tu es cela c'est-à-dire ce personnage cette entité qui veut toujours se raffoler d'exister à travers tout ce qu'il peut gagner alors il y a conflit et le monde est en conflit et c'est pas difficile à voir tu regardes autour de toi combien le monde est en conflit parce qu'on n'a pas accepté la richesse d'un seul tout qui ne peut pas être divisé le tout de la planète tout ce qui se passe tout ce qu'il y a le grand le petit le musulman l'américain le chinois tout ça ce sont des différences qui sont là on les a fabriquées certes mais comment toi tu vois ces choses-là si toi tu veux diviser toute cette chose qui se meut parce que ça ne te plaît pas ce n'est pas à ton goût et tu voudrais faire en sorte que les choses soient mieux à ton goût donc tu vas vouloir les arranger les contrôler pour pouvoir faire en sorte que la réaction face à toi ne t'impacte pas donc tu vas vouloir toujours stéréotyper les pensées autour de toi et faire que les pensées deviennent à la norme pour que tu puisses être dans une norme qui te donne du confort autrement tout le tout est quelque chose qui change qui est jamais statique qui est toujours en mouvement un mouvement perpétuel de changement où tout ne reste jamais pareil et toi si tu vois cela et tu es impacté par tous ces changements alors tu vas vouloir arranger tu vas vouloir contrôler et là on est en train de dire que ce que tu es est la présence qui voit toute cette envergure qui se joue et tu ne fais rien tu restes là tu ne réagis pas aux choses comme elles devraient être mais tu réagis aux choses juste parce qu'elles sont comme ça et tu ne veux rien changer tu acceptes de les accueillir et en acceptant de les accueillir alors tu laisses la vie être tu laisses ce qui se joue être et à ce moment là tu n'es plus impacté tu es en dehors de ce qu'on appelle la division la dualité la rivalité tu n'es plus en contact avec ça puisque tu es seulement celui qui regarde tu ne joues pas avec tu ne subis pas tout ça et cette présence justement c'est l'intelligence qui fait que ce que tu es ce que tu es dans le désordre c'est à dire parce que tu t'es identifié à ton égoïsme et puis tu t'es identifié à ta bonté et tu voudrais que ta bonté puisse prévaloir sur ton égoïsme donc tu caches un pour montrer l'autre et quand tu fais ça et bien tu es toi cet individu est en désordre et la présence que tu es mais de l'ordre dans ce qui est incongru parce qu'il n'y a plus de dualité il n'y a plus quelqu'un qui veut exister à travers l'apparence donc il y a une grande liberté là la liberté d'être il n'y a plus il n'y a plus de l'ordre il n'y a plus